Je crois que le système dans lequel on vit a atteint ses limites et que notre société va vers une réelle réinvention. On entre dans une nouvelle économie dans laquelle l'être humain reprend sa place centrale. Nous vivons une période de transition qui pour certains est considérée comme une crise et puis par d'autres comme une source incroyable de nouvelles opportunités. Franchement, il faut être aveugle pour ne pas voir qu'un changement radical de société est en train de s'opérer et vous pouvez décider aujourd'hui d'en faire une opportunité ou alors de fermer les yeux. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes le changement. Un changement qui passe par la réinvention de nos croyances, de nos modèles et de nos comportements. Pour moi, ça passe par une démarche active de développement personnel. Ce qui importe, c'est la manière dont chacun d'entre nous contribue au bien commun en offrant toute sa valeur au monde. Moi, je crois vraiment que nous avons tous un cadeau à offrir au monde. Et ce cadeau, c'est de la valeur. Que ce soit en termes de potentiel, de qualité ou de talent, c'est autant lié à ce qu'on fait qu'à qui on est. Et comme dit notre ami Laurent Gounel, si chacun était conscient de la valeur qu'il a offrir, c'est toute la face du monde qui serait changée. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? Parce qu'un certain lundi matin, mon corps a refusé de me conduire sur mon lieu de travail. Et mon mental s'est complètement verrouillé. J'étais comme dans un monde parallèle. Voilà comment j'ai compris et j'ai pris conscience que j'étais en perte de sens dans mon travail. À ce moment-là, je n'avais aucune vision de là où je voulais aller, mais juste une idée de ce que je voulais ressentir. Ce que je voulais, c'était me sentir bien chaque matin, légère et enthousiaste à l'idée d'aller travailler avec des gens inspirants pour vraiment gagner ma vie. J'ai travaillé pendant 8 ans comme ingénieur pour des petites, des moyennes et des très grosses entreprises internationales. Une sorte d'autoroute bien tracée. Vous savez, l'école, l'université, un emploi. J'avais le sentiment d'avoir laissé la vie choisir pour moi et non d'avoir choisi ma vie. J'étais coincé sur une autoroute embouteillée et avec payage en plus. Vous avez certainement déjà vécu cette situation où vous hésitez à rester sur l'autoroute ou alors à prendre la sortie, au risque de vous perdre dans les chemins de campagne. Ce jour-là, j'en ai eu marre d'en avoir marre. J'ai ressenti un besoin vital de quitter cette autoroute. J'ai remis ma démission pour partir à la découverte de qui je suis et de ce que j'ai réellement à offrir au monde. Alors, en travaillant sur la situation que je désirais, j'ai pu identifier que je voulais utiliser ma créativité pour partager mes connaissances et mes expériences. Et j'ai commencé à m'écouter et me faire confiance. J'ai décidé de quitter mon job et de me réinventer. C'est là aussi que j'ai compris que le nœud qu'on a dans le ventre quand on va vers quelque chose de nouveau, c'est pas seulement de la peur, c'est aussi de l'enthousiasme et de l'excitation. Aujourd'hui, je me lève chaque matin pleine d'enthousiasme et je vais à la rencontre de nouvelles personnes extraordinaires. Et c'est là que je découvre que le monde dans lequel je vis est encore plus riche qu'hier. Alors, c'était super excitant et en même temps, complètement terrifiant. Le changement amène souvent un doux mélange d'excitation et de peur. J'avais un appart à payer, une famille à nourrir. Alors, j'ai souvent hésité à retourner sur l'autoroute. Et j'ai compris que pour construire ma vie avec confiance, en utilisant toutes mes ressources, je devais d'abord me réinventer, remettre en question mes croyances, suivre de nouveaux modèles, de nouveaux mentors. J'ai voulu me former en investissant dans mon propre développement personnel et apprendre à vivre en pleine conscience. Aujourd'hui, je m'accorde enfin la permission d'être réellement moi-même et de construire la vie que je veux vraiment. MindStep, c'est une communauté de gens qui, peut-être un peu comme vous, ont compris que pour changer le monde, il faut d'abord pouvoir se changer soi-même. Nous avons à cœur de rassembler des personnes qui peuvent vous aider, vous inspirer dans votre propre réinvention, votre MindStep. Changer, se réinventer, excitant, non ? Mais les défis sont bien souvent les mêmes. Tout d'abord, l'excitation est rapidement rattrapée par la peur et la résistance au changement. Un autre défi qui est de taille est tout simplement « Par où je vais commencer ? » Se réinventer, ce n'est pas une mince affaire. C'est un engagement puissant que l'on prend envers soi-même pour se construire une vie pleine de sens. Nous avons décidé d'en faire une philosophie de vie. Notre mission, c'est de vous accompagner sur votre chemin de réinvention et de développement personnel. Alors venez rejoindre la communauté MindStep pour retrouver des personnes qui sont dans la même énergie que vous et surtout qui sont dans cette volonté de partager. Nous avons sincèrement confiance en votre capacité à vous réinventer, en votre intention d'offrir au monde toute votre valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada